Si vous pensez que les bactéries sont toutes mauvaises et nuisibles, détrompez-vous. Bonjour tout le monde, ici Luc Fournier du département de physique au sujet de l'Outaouais. Je suis dans les locaux de Biotechnologie pour vous présenter un projet sur la biodigestion des plastiques. Je vous laisse Catherine Allé, une des participantes au projet, vous le présenter. Donc ici, je vous présente la démarche scientifique qu'on a utilisée pour réaliser notre projet de biodigestion du plastique, PET, par des bactéries recorbinantes. Donc, comme toute démarche scientifique, on a une problématique ou une introduction, des objectifs ou hypothèses, notre méthodologie. Je vais vous présenter quelques résultats préliminaires, une petite discussion-conclusion et les perspectives futures. J'ai bien sûr mes références en bibliographie. Donc, je vais vous présenter un petit peu le sujet auquel on s'était intéressé, la grande problématique, qui est la pollution par le plastique, un énorme enjeu environnemental à l'heure actuelle. La pollution par le plastique est devenue une préoccupation mondiale ces dernières années. Il y a tellement de plastique dans l'océan qu'on parle maintenant de continent de plastique. Présentement, on estime qu'environ 11 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les milieux aquatiques, où on retrouve les écosystèmes les plus touchés par la pollution causée par le plastique. Selon les plus récents rapports de l'OCDE, c'est 9 % des déchets de plastique seulement qui sont recyclés. Il y en a environ 20 % qui est incinéré, la moitié qui est enfouie, et c'est 22 % des déchets qui ne sont même pas gérés et qui se retrouvent abandonnés directement dans l'environnement. Beaucoup se retrouvent dans les cours d'eau, les lacs, les rivières, les ruisseaux et surtout dans l'océan. À ce rythme-là, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans l'océan. En 2016, des chercheurs au Japon ont découvert une nouvelle espèce bactérienne qu'ils ont appelée Ideonella sacchariensis. Cette bactérie-là est capable de se nourrir de plastique, plus précisément le plastique numéro 1 qu'on appelle le PET, polyéthylène teryphtalate. Cette bactérie-là possède deux gènes qui lui permettent de fabriquer deux enzymes capables de digérer le plastique. Ces enzymes-là s'appellent la PETase et la MHETase. Le plastique numéro 1, PET, on en retrouve dans la composition de beaucoup d'emballages alimentaires, dont toutes les bouteilles d'eau et les bouteilles de boissons gazeuses. Ce plastique est également présent dans l'industrie textile, sous forme de polyester ou de laine polaire. Lorsqu'on fait notre lavage, des millions de petites particules de plastique de type PET se retrouvent dans l'eau de laveuse et aboutissent dans nos rivières, dans nos fleuves et éventuellement dans nos océans. Donc, au cégep de l'Outaouais, dans notre programme technique de laboratoire biotechnologie, ce qu'on a voulu faire, c'est d'utiliser la technologie des bactéries recombinantes. C'est-à-dire qu'on va chercher les gènes de cette bactérie-là exotique découverte au Japon et qu'on les donne à une bactérie qu'on connaît très bien, avec laquelle on est habitué de travailler en laboratoire, Escherichia coli ou E. coli. Cette bactérie-là, une fois qu'on lui aura donné les gènes de PETase et de MHETase, elle pourra fabriquer ces enzymes-là en grande quantité, en très très grande quantité, afin de pouvoir digérer le plastique en laboratoire. Le premier objectif de notre projet était d'abord de confirmer la production d'enzymes par ce modèle, de vérifier que ça fonctionne, notre idée. Donc, je vous présente ici la méthodologie qui a été utilisée dans le programme technique de laboratoire pour nos trois années d'études. Alors, chacune des couleurs ici représente un cours du programme. En jaune, nous avons un cours de troisième année, le cours de génie génétique. En bleu, c'est un cours de première année, le cours d'identification des micro-organismes. En vert, un cours de deuxième année, biochimie caractérisation des biomolécules. Et en mauve, un autre cours de troisième année, bioprocédé. Tous ces cours se donnent à l'hiver en même temps. Et les étudiants des trois années doivent collaborer ensemble pour faire avancer le projet tout au long de la session. Donc, je vais vous présenter la méthode qu'on a utilisée. Alors, premièrement, il a fallu préparer les bactéries recombinantes, c'est-à-dire donner les gènes PETase et MHETase à notre petite bactérie E. coli. Pour insérer les gènes, on travaille avec des instruments spécialisés en laboratoire qui permettent de donner les gènes à la bactérie par la suite. Et ensuite de ça, on va mettre cette bactérie-là dans un pétri, dans un milieu de culture gélifié. Une fois qu'on a le pétri, on peut observer les bactéries qui poussent à sa surface. On est ensuite capable de sélectionner ces bactéries-là et de les caractériser. Donc, nos étudiants de troisième année ont fabriqué les bactéries recombinantes et les ont données aux étudiants de première année qui vont caractériser les bactéries, s'assurer que ce sont des cultures pures, que c'est la bonne sorte de bactéries et qu'elles sont prêtes à passer à plus grande échelle. Pendant ce temps, nos étudiants de troisième année vont vérifier que le modèle génétique a bien fonctionné. On va donc réextraire l'ADN de ces bactéries-là et aller vérifier que nos gènes sont bel et bien dans les plasmides, qui sont bel et bien dans les bactéries. Donc, on fait ça avec différents tests. On peut séparer l'ADN sur des gels et avec des sondes fluorescentes, nous sommes capables de les visualiser. Ce sont des marqueurs fluorescents qui vont nous montrer que nos gènes sont bel et bien dans la bactérie E. coli. Les étudiants analysent les gels et grâce à une machine très sophistiquée et des logiciels d'analyse, ils vont pouvoir confirmer que la bactérie a bel et bien été capable de produire ces protéines. Il faut également vérifier que les protéines sont présentes. Donc, pour faire cela, on va extraire les protéines, les purifier et nous allons les transférer sur une petite membrane sur laquelle nous allons pouvoir les détecter. Une fois que nous avons notre bactérie pure qui a été caractérisée, les étudiants de dernière année vont préparer en biofermenteur une culture à plus grande échelle de ces bactéries. Le biofermenteur est un appareil complexe qui permet de faire croître des bactéries et de trouver les conditions idéales pour leur faire produire une très, très grande quantité de protéines. Une fois que l'appareil est monté et optimisé, les bactéries peuvent être mises en culture et on les fait pousser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour permettre une production à grande échelle des protéines que nous recherchons. Nous pouvons ensuite aller chercher et récupérer et purifier ces protéines pour les mettre en contact avec du plastique. Il est également possible de prendre directement la culture bactérienne et de les mettre en présence avec du plastique de type PET pour voir si les bactéries sont capables de faire la digestion. Alors nous avons commencé cette expérience en mettant de la mousse de sécheuse qui est issue d'un lavage de fibres de polyester. Nous avons récupéré cette mousse et nous l'avons mis en présence de bactéries recombinantes pour voir si les bactéries étaient capables de digérer directement les fibres de plastique de la mousse de sécheuse. Pour la première année de notre projet, nous avons déjà obtenu quelques résultats préliminaires. Premièrement, en mettant les bactéries directement en contact avec de la mousse de sécheuse, nous avons observé, en comparant différents milieux, que les bactéries pouvaient digérer jusqu'à 18,56 % de la masse de la mousse de sécheuse. Donc c'est quand même une réduction importante de quantité de plastique. Bien sûr, il va falloir améliorer le modèle pour le rendre plus efficace parce que cette digestion aura pris 14 jours. Nous avons également confirmé dans les cours directement avec les étudiants que les gènes ont bien été intégrés dans la bactérie E. coli et que notre bactérie recombinante a bel et bien produit les deux protéines PETAS et MHETAS. Finalement, nous avons confirmé que notre modèle fonctionne. Il reste beaucoup de travail à faire. C'est un projet de recherche qui va s'échelonner sur plusieurs années. Et ce sont les étudiants du programme de biotechnologie qui vont faire les expériences scientifiques pour améliorer notre modèle sous la supervision des enseignants et avec les directives des enseignants. Et cela dans les cours de première année, de deuxième année et de troisième année. Ce projet a plusieurs perspectives futures très intéressantes. Lorsque la bactérie Ideonella sacchariensis digère le PET, elle produit deux molécules, l'éthylène glycol et l'acide terryphtalique, qu'on appelle EG et TPA. Ces deux molécules-là sont beaucoup moins néfastes pour l'environnement que les plastiques. Et ce sont les composantes qui permettent de fabriquer du nouveau plastique de très haute qualité, sans avoir à puiser de pétrole, ce qui permettrait une économie circulaire du plastique. Finalement, nous aimerions explorer la possibilité de digérer d'autres types de plastique avec la technologie des bactéries recombinantes. Quelques recherches démontrent en effet que d'autres enzymes seraient capables de digérer plusieurs types de plastique.